Merci pour le courage, avec les droits j'en manque pas. Bonjour à toutes et à toutes, je commencerai par une question. A votre avis, quel est le contact naturel pour les adhérents ? Les militants de son entreprise ou le syndicat ? En effet, l'adhérent passera un nombre de fois minime par le syndicat. Mais l'information dont il aura besoin sera soit parce qu'il a un différent avec le délégué syndical ou parce qu'il veut savoir comment résilier sur l'attention sans que le délégué syndical ne soit pas le droit. Alors, comme le veut l'amendement du TNEP, faut-il faire des réunions adhérents auprès des adhérents plutôt qu'auprès des militants ? Bien sûr que le syndicat reste un lien avec les adhérents, mais la volonté première est de bien mettre en radeur et accroître le lien entre les délégués syndicats, les militants de section et les salariés. L'information bienvenue rappelle bien notre mode de fonctionnement si vous pouvez remémorer les schémas de nos structures. Pour le syndicat, la volonté est bien de favoriser cinq bonnes pratiques, et pour cela, le canal le plus direct et adapté, et bien celui du délégué syndical et des militants auprès des adhérents. Le syndicat proposera des réunions à thème aux militants, mais pour autant n'interdit pas à ceux-ci d'inviter des adhérents qui pourraient, soit par intérêt au sujet, soit par souci de le faire évoluer dans la section, de les inviter à y participer. Si demain le syndicat décidait de passer outre les sections des militants, ce seraient ces mêmes sections qui risqueraient de reprocher au syndicat de les possibilités. Le climat de le syndicat s'est impaisé, et donc il n'est pas nécessaire d'alimenter ou de faire relève des tensions inutiles. Nous avons donc à voter contre l'amende bon pour voter par la section. Je vous remercie.